C'est sympa, c'est familial, c'est convivial bien sûr, et puis on voit toutes sortes de personnes, il y a le vide grenier plus loin, voilà quoi, c'est très sympa tout. Le 1er mai à la Biol, c'est 75 exposants sur le village, c'est 100 exposants sur la brocante, un passage facilement de 2000 à 3000 personnes. La foire s'anime de 8 heures du matin jusqu'à 18 heures le soir avec les buvettes et restauration sur les buvettes. Oui, au niveau des exposants, nous avons bien sûr du vêtement, des matelas, des confiseries, du fromage, charcuterie, on a à peu près tout ce qui peut se vendre. J'ai juste acheté du fromage pour l'instant. On a de la taponnade noire, de la taponnade verte, beaucoup de variétés d'olives et beaucoup de choses qui changent et que les gens ne trouvent pas de partout en fait. On essaye d'être assez original et on essaye de faire des stands jolis, qui donnent envie. On va écouter toutes les années, ça fait partie des choses intéressantes et des rituels sur la commune. C'est un petit peu l'ambiance générale et surtout la formidable organisation. Je présente mon stand, tout ce qui est bois artisanal, fait maison, fait main, je veux dire tout le bois dessiné par madame, tous les coeurs là. Déjà il faut les couper de bois de sapin et ensuite après bon bah tout ça c'est fait main, tout dessiné main, que ce soit toutes sortes d'animaux, que ça des fleurs c'est pareil, ça plaît beaucoup pour les chambres des enfants. Cette foire d'Abiol ça fait trois ans qu'on s'inscrit pour la faire et on a eu mauvais temps et là apparemment maintenant qu'il y a le soleil c'est impeccable et donc on attire les gens pour le don du sang parce qu'il faut 10 000 dons de sang tous les jours dans notre pays. C'est le principe en fait de rencontrer les gens au village et puis de faire les rencontres et puis voilà des fois il y a des petits achats à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !